Je ne sais pas si vous avez le plaisir de voir les yeux de Anne, qui est à mes côtés. Bonsoir. Bien sûr. Magnifique. Magnifique. Sans parler de sa jolie coiffure. Anne, vous travaillez dans un hôpital. Oui, dans une maison de retraite. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis 6 ans, 7 ans. D'accord. Oui, en maison de retraite. Oui, je suis donc agent hospitalier. Beau métier. Beau métier. Dur et beau. On va vous laisser faire mieux connaissance toutes les deux. Je vais en apprendre un petit peu plus, oui. A tout à l'heure. Et puis nous, le temps que la connexion soit coupée avec la loge, eh bien, on va pouvoir découvrir maintenant, Laurent, qui a une vérité à révéler. On va recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, Gabriel. Salut, Gabriel. Ça va ? Ça va, Gabriel ? Très bien. Et vous ? Alors là, très bien. Nous, ça va très, très bien. Pas trop stressé ? Non, il n'a pas l'air, Gabriel. A peine, à peine, à peine. Bon. Comme à la maison. Pour une première, à peine. Bon, il y en aura peut-être une deuxième. Peut-être. Peut-être. Alors, la personne qu'on vient de voir auprès de Daphné est une personne extrêmement importante pour vous. Anne a 10 ans plus que vous, on peut le dire, il y a une différence d'âge entre vous. Vous avez 40 ans et elle en a 50. Bientôt 40. Bientôt 40, vous, c'est l'amour de votre vie. Tout à fait. Mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui a eu un rôle déterminant dans votre vie puisqu'elle vous a sauvé la vie. On peut le dire. On peut le dire ? Oui. L'amour, l'amour et en même temps l'ange gardien. C'est un peu ces deux rôles qu'elle joue, Anne. Alors, pour mieux comprendre tout ça, votre histoire, à la fois brève et intense, on va regarder le film que nous avons réalisé grâce aux documents et à ce que vous nous avez raconté. Regardez. S'appeler Gabriel, tourner les pages du passé et se dire, d'aussi loin que je me souvienne, désormais, chaque jour de cette vie que j'ai failli perdre, est une chance. Et la chance aura toujours un nom, un seul. Week-end entre amoureux qui peuvent durer toute une vie. Mais si le bonheur a ses belles surprises, le malheur a souvent ses imprévus tragiques. Un soir, Anne retrouve Gabriel, étendu, inconscient. Il est dans le coma. Visage de marbre, sommeil sans fin, fil lumineux d'une vie qui hésite entre le réveil et la mort. Que faire ? Alors commence le combat d'une femme qui n'a que sa voie pour descendre, heure après heure, au plus profond de l'être qu'elle aime, comme une bouée pour faire remonter à la surface de la vie une conscience qui se noie. Le médecin a été clair au cinquième jour de coma profond sans réveil, et sesquelles peuvent devenir irréversibles. Nous sommes le quatrième jour. Anne ne quitte plus son chevet. Et 18h, il se réveille. Il veut écrire et ses premiers mots seront un jeu d'aime dont il ne parviendra à dessiner que les trois premières lettres. Anne devinera la suite. Mais ce soir, elle n'a pas deviné une seule seconde que Gabriel l'a invité dans Yac la vérité qui compte pour lui offrir plusieurs surprises. Comment Anne va-t-elle les vivre ? C'est bien raconté. C'est bien raconté. Alors, quelle idée, à 40 ans, elle est un peu plus âgée, Anne, d'avoir comme ça un coup de coeur aussi étonnant qu'on retrouve plus chez les gens de 17, 19 ans, généralement. – L'amour n'a pas d'âge. – Non, l'amour n'a pas d'âge, c'est vrai. Je ne vais pas parler de l'amour, moi. Moi, j'ai parlé de la méthode. C'est-à-dire que c'est étonnant de, comme ça, rencontrer quelqu'un, la draguer un petit peu, c'est ce que vous avez fait. – Oui, oui, et alors ? – Rentrer à la maison et penser… – Quel que soit le moyen de drague, il faut rentrer en contact avec la personne quand on a le coup de foudre. – Mais quand vous êtes entré à Caen ? – Ce qui est joli, c'est le fait de foncer. Vous recevez un SMS disant « viens me rejoindre » de foncer chez elle et de vous installer, quoi, de ne plus jamais repartir. – Oui, sans problème. – C'est beau, à 40 ans, au mois de 35. – Ça ne m'a pas posé de problème, effectivement. Je n'ai pas vu où était le problème. Et oui, j'ai pris le 1er train et je suis parti. – Et donc, vous la rejoignez, on a vu dans le sujet, ça aussi, vous lâchez tout à Caen pour partir en Alsace. – Et là, vous vous retrouvez où ? Vous vous reprenez le train, vous vous retrouvez devant chez elle ? Vous vous frappez la porte avec vos valises ? – Non. – Presque. – Non, 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 je lui ai demandé de venir me chercher la gare. – Et alors, vous n'aviez jamais rien fait avec elle, pour l'instant ? – Ah non, 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 on bu un verre, point. – Et alors ? Monter dans la voiture ? – On est... Donc monter dans la voiture et puis, voilà. Je lui ai demandé si je dormais dans le canapé ou pas. – Elle m'a dit « ou pas ». – Elle m'a dit « on verra d'abord, on mange ». – On verra d'abord, on mange ? Ça, c'est un truc que j'aurais pu dire, moi. – Ça, c'est bien l'Alsacien. – Ah oui, ils sont mangés, d'abord. – Oui, oui. – Alors, vous avez mangé ? – La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu manges toujours d'abord, moi non. – Et alors, vous avez mangé ? – Chez elle ? – Oui. – Chez elle ? – Oui, oui. – Et alors, là, vous avez un petit peu laissé passer les mains ou... – Non, 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 non. – On a dîné... Oui, oui. – Et alors, après, après le dîner ? – Puis on a été les couchés. – Dans le canapé ? – Ou pas. – Ou pas. – Ou pas. – Bon, enfin, en tout cas... – Et là, après, ça fait l'amour tout de suite. Le soir même, là, vous vous êtes dit « c'est la femme de ma vie ». – Oui, parce qu'effectivement, je me sentais déjà chez moi comme si j'avais habité toujours chez elle, en fait. – C'est incroyable, ça. – D'ailleurs, vous n'en êtes plus parti. – Oui, à tel point qu'effectivement, je suis resté et je... Voilà. Et on ne s'est jamais posé de question à savoir si on devait vivre ensemble ou pas. On ne s'est jamais posé de question si on devait chercher un appartement ou pas. Tout ça s'est fait naturellement. – C'est la question qu'on doit toujours vous poser, et je suis un peu sérieux deux secondes, mais la différence d'âge, vous allez me répondre non, bien sûr, ne vous a jamais posé de problème, même si on a vu... Anne est une très belle femme, etc., mais il y a quand même 10 ans d'écart, quand on est un homme, c'est peut-être parfois plus difficile à assumer que lorsqu'on est une femme et qu'on est plus jeune. – Non, aucunement. – Même des amis des autres, du regard des autres ? – Franchement, j'en ai strictement rien à faire. – C'est bien. – Du regard des autres, j'en ai strictement rien à faire. Je l'aime, point. – Alors, ça, c'est la bonne partie des choses. C'est la version 1, tout se passe bien, etc. Alors qu'est-ce qui se passe en novembre dernier ? – Novembre, je fais effectivement une crise d'épilepsie avec une fausse route, donc ça passe mal et je tombe dans le coma. – Chez elle ? – Chez nous, oui. – Chez vous, pardon. – Maintenant, c'est chez nous. – Chez elle qui est venu chez vous. Et alors, que fait Anne ? – Et Anne arrive et me trouve déjà bien parti. Donc sur le moment, elle pense à une blague de ma part, une mauvaise blague de ma part. Donc elle met un certain temps à appeler les pompiers parce qu'elle se dit non, j'y crois pas. Et elle appelle enfin les pompiers. Et là, bon, ils essaient de me réanimer, de me sortir dans le coma dans lequel je commençais à tomber. Et rien n'y fait. Et donc je suis emmené aux urgences et donc 4 jours de coma. – Et alors pendant ces 4 jours, et là, c'est encore une très belle partie de votre histoire, Anne ne vous quitte pas et pratique cette technique d'accompagnement qui n'est pas une technique, d'ailleurs sans doute pour elle, qui est simplement le fait d'être présente, mais qui est aussi une technique médicale qui consiste à parler beaucoup à des personnes qui sont dans le coma. Ça s'appelle le patterning, c'est ça ? – Le patterning, effectivement, j'ai découvert que c'était effectivement une technique, mais après. Avant, je m'étais assez peu intéressé, je voyais ça de loin à la télé. Et là, effectivement, elle a appliqué, elle a appliqué ce qu'il fallait appliquer, en venant me voir, bon, bien que ça lui coûtait, parce que l'ambiance était glauque. Enfin, j'imagine. J'y étais, mais... – Aucun souvenir, bien sûr, dans le coma. – Très, très peu de souvenirs, oui. – Juste une question bête, parce que vous dites que vous n'avez pas de souvenirs, donc j'ai déjà la réponse, mais je vous la pose quand même, j'adore les questions bêtes. Pas eu de son de sa voix, pas eu... Vous n'avez aucune... – Si, 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 justement. – Ah bah alors. – Justement, elle n'est pas si bête que ça, votre question, exceptionnellement. Je me souviens, effectivement, du son de sa voix. Alors, je peux pas vous dire si c'est au 1er jour, 2e jour, 3e jour. J'ai un sentiment que c'est autour du 2e jour, mais... Franchement, de là où on est quand on est dans le coma, il se passe des choses autour de vous. – C'est très intemporel. – Vous avez des... Effectivement, c'est totalement intemporel. C'est... Vous êtes là, mais vous savez pas où vous êtes, vous voyez rien, vous n'entendez que très peu de choses. Et... À un moment, j'ai entendu le son de sa voix. Juste quelque chose comme... « Salut, Gab, c'est Anne. » À peine ça. Et là, en fait, je savais que c'était elle. J'ai pris conscience qu'elle était là. Et ça m'a permis de rassembler toutes mes forces pour essayer de communiquer avec elle, à ce moment-là. Sans... Sans cette parole, je m'en serais jamais sorti du tout. – Vous avez le sentiment que cette épreuve vous a encore plus soudée que vous l'étiez avant ? – Oui. – Oui. – Oui ? Ça... Ça n'a... Ça... C'était déjà fort avant. Mais... Mais là, c'est... Ces puissances, je sais pas, 10, 20, 30... – Est-ce que... Est-ce qu'au niveau médical, on vous a dit, ou est-ce que vous, vous le sentez, que sans cet accompagnement, cette voix, cette présence pendant que vous étiez dans le coma, peut-être vous n'en seriez pas sorti aussi facilement, voire pas du tout ? – Les docteurs, effectivement, m'ont dit que sans l'accompagnement, je m'en serais peut-être sorti tout seul. Mais bon, il y a moins de certitude. Moi, j'ai par contre la certitude que sans cet accompagnement, je m'en serais pas sorti du tout. Parce que quand on est plongé dans le coma, il faut... J'avais plus aucune force du tout. Et il faut trouver cette force, quand même, pour arriver à s'agripper, à se sortir de là où on est. Mais sans... Sans une accroche... – Psychologique, émotive. – Réelle et très forte, il n'y a pas de... La corde va glisser. Et on aura beau s'accrocher... Alors que là, il faut vraiment, du bout de ses orteils jusqu'à la pointe des cheveux, reprendre toutes ses forces pour essayer de communiquer quelque chose à l'autre, quoi. – Alors qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir, Anne ? Merci. – Eh bien, déjà, effectivement, un énorme merci pour ce qu'elle a fait en début novembre, parce que sans elle, je serais pas la soirée. – Et ensuite ? – Et ensuite, je profite de l'occasion pour lui faire une demande en mariage. – Ouais. – Je lui dis un jour en plaisantant que la demande que je lui ferai sera quelque chose de pas classique et d'assez grand. – Ça tombe bien. – Bon, je sais pas si un plateau de télé, ça peut être pas classique et assez grand. – En général, ça joue... Ça fait son petit effet. Ça fait toujours son petit effet. Elle s'attend à ce que ce soit vous qui soyez à... – Elle a des doutes. – À l'origine de tout ça ? – Elle a des doutes. Elle a cherché qui pouvait être à l'origine de tout ça, mais bon, elle le trouve pas. – Bon. Et quant à sa réponse, vous l'attendez certainement positive ou vous pensez qu'elle peut avoir des... Peut-être des doutes sur le fait de se marier, etc. ? – Je suis joueur. Je vais dire qu'elle va accepter, mais... – C'est pas sûr. C'est pas quelque chose dont vous avez... – Si, si, on en parle de temps en temps. – Vous avez parlé beaucoup. – On en parle de temps en temps. – Elle a déjà été mariée ? – Oui. – Et vous ? – Oui. – Ah oui, divorcés tous les 2. Pas d'enfants ? – Si, 2 chacun. – Ah oui, ils vivent... Vous vivez avec les siens et les vôtres viennent de temps en temps. – Voilà. Mais les siens sont grands. – On va aller, Gabriel, on va vous abandonner quelques petits instants. Le temps d'accueillir Anne. Et à vous de jouer ensuite. – À tout de suite. – Pour ce qui sera, on l'espère, la plus jolie surprise que vous lui ayez faite. – Oui, on verra. – On laisse le rideau se refermer pendant qu'on rétablit la collection avec la loge de Daphne. – De Daphne, Pascal. Mais juste avant ça, je vais te proposer de laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de l'émission. À tout de suite. – Retour sur le plateau de la vérité qui compte. Merci d'être présent. Merci d'avoir été patient. Et c'est le moment, Pascal, de retrouver Daphne dans sa loge. – Daphne dans sa loge. – Et Anne, qui est toujours là. – Anne est toujours à ses côtés. Elle n'a pas eu peur de vous ? – Bah non, pourquoi ? Je vous remercie. – Elle vous a pas recoiffée ? – Elle m'a pas recoiffée. En revanche, elle me parlait de son amour infini pour l'émission. Elle ne la loupe jamais. – Ah bon ? – Et si jamais vous la loupez, alors qu'est-ce qui se passe ? – Eh bien, on l'enregistre pour la regarder le lendemain. – C'est pas beau, ça, quand même ? Est-ce que vous voulez aller voir Pascal le rend de plus près ? – Oui. – Plus près que derrière votre téléviseur. Alors, je vais vous demander de vous lever, Anne. De suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Ne tombez pas. – Bonsoir, Anne. Ça va bien ? – Oui, merci. – Je vous présente Laurent. – Bonsoir. Asseyez-vous. – Merci. – Ben voilà, vous la regardez à la maison et vous y êtes. – Oui. – Quels beaux yeux vous avez. – Merci. – Alors, quand vous regardez à la maison, vous vous dites de temps en temps « Tiens, j'aimerais bien être assise en face de Laurent et Pascal ». – Non, pas vraiment parce que c'est plus facile de regarder l'écran, c'est sûr. – Est-ce que je suis plus beau en vrai ou... – Ah, vous êtes magnifique. – Qui pense qu'à lui. – Vous êtes magnifique. – Et vous habitez en Alsace, c'est ça ? – J'habite, oui, à 15 km de Colmar. – Mariée, des enfants ? – Non, j'ai 2 enfants. Je ne suis pas mariée, je suis divorcée, j'ai un compagnon. – D'accord. – Voilà. – Qui s'appelle comment ? – Gabriel. – Gabriel, on vous salue. Gabriel, il est resté en Alsace ? – Non, il doit être dans le public. J'ai le droit de me retourner, j'ai le droit de regarder. – Alors, vous savez donc, si vous regardez l'émission tous les lundis, que quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau ? – Oui. – Vous avez eu des doutes depuis qu'on vous a invité ? Vous avez pensé à quelqu'un en particulier ? – J'avais de gros doutes, mais là, c'est... – Ça pourrait être qui ? – Je ne sais pas. – Vous n'êtes fâchée avec personne ? Qui voudrait se réconcilier avec vous ? – Non, j'ai pensé à une amie, mais non. – Non. – Non. – Alors, là... – Alors, Pascal a un indice. – J'en ai même deux. Ah ! Vous voulez qu'on en voit déjà un ? – Oui, c'est bien. – Commençons par le début. Regardez là-haut, Anne. – Anne, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? L'amour, l'amitié ou la réussite professionnelle ? – Ah ! L'amour, l'amitié ou la réussite professionnelle. C'est bien, ils sont déjà classés dans l'ordre. – Enfin, pour moi, en tout cas. – C'est important pour moi. Autant l'amour, la réussite. Oui, oui. Oui. – Mais il faut faire des choix. Parfois, il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous placez en premier ? – Amour, amitié, réussite ? – C'est difficile, franchement. – Ah, oui. C'est rare qu'une femme dise ça. – C'est très difficile. – Les femmes répondent l'amour en premier. – L'amour, je suis autant... Voilà, l'amitié aussi. – Bon. Deuxième indice, Pascal ? – Si Anne en est d'accord, au revoir. On regarde là-haut ensemble. – Anne, si je te dis, vous avez un nouveau message, à quoi penses-tu ? – Ah ! Vous avez un nouveau message. Il y a personne qui vous dit jamais ça dans la journée ? Vous avez un nouveau message ? – Mon portable. – Votre portable, votre ordinateur. – Vous aimez bien votre portable ? – Oui, je suis une accro. – Une accro. Et il vous dit souvent, vous avez un nouveau message ? – Oui. – Ça vous fait penser à quelque chose ? – Non. – Non. – Bon. – Bon. On va voir ensemble de qui il s'agit. – Oui. – Vous n'êtes pas obligées, hein ? – Ben, si, on va voir. – On va voir ? Regardons, grâce à Gabrielle Coteau et à ses caméras, le visage de la personne qui vous a invité, Anne. – Ah ! Mais... – Ah non, il peut pas être en même temps là et là, hein ? – Oui, non, mais... Ah, ben, non. – Vous êtes déçue ? – Pourquoi ? Elle est non déçue, hein ? – Non, je suis pas déçue, non. – Ah, si, elle est déçue. – Non, pas déçue. – Ah, si, si, on vous sent déçue. – Non, non, je ne suis pas déçue. – Vous voulez déjà repartir, Anne ? – Non, 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 non. – Vous pouvez ne pas écouter le jeune homme et ne pas ouvrir le rideau et repartir ? – Si, si, on voit que vous êtes vraiment déçue, je vous... – Non, je ne suis pas déçue. – Mais arrête de me dire, elle est déçue ! Pourquoi tu veux dire qu'elle est déçue ? – Je ne suis pas déçue, mais... – Mais un peu. – Ben non, on est arrivés ensemble, il devait être dans le public. – Étonnée, quoi. – Voilà, je suis étonnée, bien sûr. – Quel blagueur, ce Gabrielle. – Oui. – Les blagueurs ? – Oui. – Est-ce que vous voulez savoir ce que Gabrielle est venue vous dire ce soir ? – Ben oui. – Oui ? – Oui, oui. – L'ange annonciateur. – Oui, oui, pas mal. Gabrielle. Joli prénom, un coteau. Gabrielle Coteau, c'est notre réalisateur. On l'adore, on lui fait une bise. Gabrielle. – Oui, c'est à vous. – D'accord, alors c'est à moi. Ben oui, Anne, comme tu vois, c'est moi. – Oui, oui. – Ça a l'air de t'enchanter, mais c'est pas grave. – Non, non. – Je suis très étonnée, c'est tout, voilà. – Ouais. – Tu devines pas pourquoi je t'ai invité ? – Ben non. – Tu as fait quelque chose de super important début novembre pour moi. Et bien sûr, je t'ai déjà remercié, mais je voulais te remercier de façon encore un peu plus... Ben, un peu plus importante, peut-être un peu plus solennelle. Et que tu deviennes... Enfin, que tu sois l'honneur encore de façon un peu plus particulière ce soir, peut-être encore. Parce que je voudrais que tout le public et tous les téléspectateurs sachent que tu m'as sorti du coma. Tu m'as... Tu m'as rendu à la vie. Tu... Tu es venu me chercher dans les plus profonds... Enfin, dans un endroit où j'étais... J'étais vraiment tombé très, très mal, très, très bas. Et sans toi, sans ta voix, sans... Sans les efforts que tu as fournis tous les jours à venir me voir à l'hôpital, je... Je... Je m'en serais jamais sorti. Et... Et pour ça, je tiens à te... À te dire merci et... Et un énorme merci. Et puis, comme une nouvelle... Une nouvelle ne vient jamais seule, euh... Je t'ai dit un jour que si je te fais une demande en mariage, elle serait... Elle serait pas classique. Je t'offrais quelque chose d'assez important. Alors, je sais pas si tu penses qu'un plateau de... De télé, euh... Du public et des... Peut-être 2 ou 3 millions de téléspectateurs... 3 millions. C'est... Excusez-nous, hein. C'est... C'est quelque chose de... D'assez grand pour toi. Donc, eh bien, ce soir, je te... Je te fais une demande officielle. Euh... Anne, veux-tu m'épouser ? Oh là là ! On n'est pas obligé de répondre toute suite à... Je sais plus où regarder, du coup, moi. Là, 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 là ! Il y en a 4 ! Pour une fois, t'en as 4, oui. Bah, profites-en, ça sera pas tous les jours. Et c'est qu'en images, hein ! À la maison, j'en deviens tout seuls, hein ! Oui. Surprise ? Oui. Oui. C'est un drôle de zigotong, vous avez... Ne me regardez pas comme ça ! Bah, c'est ce que j'allais vous dire ! J'allais vous dire, ne me regardez pas comme ça, avec vos yeux bleus, là, transparents. C'est un drôle de zigotong que vous avez rencontré il y a un peu plus d'un an, hein ! Oui, oui. Vous pensez que, effectivement, grâce à vous, grâce à votre voix, il a pu sortir de ce coma, ou peut-être il serait resté, sinon ? C'est ce qu'il me dit, en tout cas, oui. Il me dit que quand il a entendu ma voix, c'est ce qu'il a fait revenir, quoi. Et vous pensez que vous méritez des remerciements pour ça ? Il m'a déjà remerciée. Alors... Et pour le reste, cette déclaration d'amour, vous vous attendiez à ce qu'un jour... Parce que nous, on a tous suivi le feuilleton, hein ! On a su que... Coup de foudre... Vous en savez plus que moi, alors. Ah non, pas plus que vous ! Et si vous voulez vous donner quelques infos, on est prodeur ! On a su qu'il est venu chez vous, que... Voilà, il y a eu un coup de foudre, il s'est transporté de Caen en Alsace, que vous êtes venu aller chercher avec la voiture, à la gare, après que vous l'avez invité à dîner chez vous... Oui, c'est vrai ? Oui. Petit dîner tranquille ? Oui. Et puis après, le canapé ou pas ! C'est ça, hein ! Tout suivi, moi ! Ah non ! Quoi non ! Et qu'après, il est resté, la pure partie ! Oui ! C'est ça, l'histoire ! Mais est-ce que vous vous attendiez pour autant à ce que ce soir, il vous demande en mariage ? Non, je... Ou même un jour ? Un jour, oui ! Vous l'espériez ? En fait, quand il était dans le coma, quand je suis allée le voir à l'hôpital, c'est vrai, c'était très dur. Et pour le faire sortir un peu de là, et puis je voulais qu'il réagisse, et puis je lui ai beaucoup parlé, et puis je lui ai dit, tu voulais te marier, mais pour te marier, il faut être à deux, donc il faut que tu sors de là. Et puis, il a entendu ça, en fait, il a pleuré. Il n'a pas du tout réagi autrement, mais il a versé des larmes, donc il m'avait entendu. Et chaque fois que j'ai parlé comme ça, il pleurait, il pleurait. Oui, il l'a pas oublié, ça, en fait. Il l'avait pas oublié. Belle histoire, en tout cas. Belle histoire. Vous êtes touchée ? Oui. Pas trop déçue, du coup ? Non, je suis pas déçue. C'est gentil. Levez-vous, Anne, s'il vous plaît, face à ce rideau. Mon Dieu. Ca va ? Oui. Bon, alors vous savez ce que je vais vous demander, est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau ? Anne. Oui, et puis dépêchez-vous, parce que là... Bon. Allez, on y va. Anne, on dira, la pente vit dans les phares. Je sais pas si tu as vu. Vous regardez partout, hein. Mais c'est comme à la télé, c'est pas différent. Je cherche son fils. Votre fils, il est pas là, il doit être dans les coulisses. C'est une maman poule, elle cherche son fils. Il a quel âge ? Il a 27 ans. Il a 27 ans, c'est drôle. Ah oui, oui, oui. Effectivement, il doit être en grand danger dans les coulisses. Peut-être même qu'il y a des filles qui lui tournent autour, méfiez-vous. Peut-être. Oh là. Elles sont jolies, en plus. Soyez heureux. Je voulais juste... J'ai le droit ? Bah oui. Tous les droits. Juste un petit coucou à toutes mes collègues de travail, voilà. Voilà. Comment elle s'appelle ? Oh bah y'en a plein. Y'en a plein. Personne d'autre ? Mes parents et mon autre garçon, Joana Julian. D'accord. Et ils seront tous invités au mariage ? Bah oui. D'accord. Nous aussi, on espère. Salut. Vous allez vous marier quand ? On sait pas. On verra ça après. 25 décembre. 25 décembre ?